La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce samedi. Réunis Quotidon nous apprend que les ASP ont le blues relativement au retard de salaire, mode de recrutement et management des troupes. Depuis septembre, ils perçoivent leur salaire vers le 15 ou le 20 du mois, nous renseigne ce journal. Cependant, dans l'AS, deux candidats ont en lice. Concernant la présidentielle de 2024, son co-écarté de la course, les recours vont pleuvoir au Conseil constitutionnel dès lundi. L'ONU garde en oeil sur le Sénégal. Walf Quotidon titre pour sa part « Tout le monde passe ». Le Conseil constitutionnel publie la liste des candidats à la présidentielle 2024, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Le Quotidon fait une enquête sur les réfugiés mauritaniens 34 ans après et titre entre deux rives. Impossible condition de retour, apatridi, recherche d'emploi entre autres. Besby le jour fait un dossier aussi sur les mathématiques dans la société et titre « Équation-solution ». Reportage dans l'édicé « La racine du problème ». Est-ce comme série de baisse des bacheliers scientifiques ? La lancinante question de la fuite des cerveaux, un harmat qui marche. Libération se penche sur les actes de torture et de maltraitance sur un détenu mineur à la prison de Zigachor et titre les conclusions accablantes de l'enquête. Le surveillant de prison Meymour-Djouf arrêté puis déféré au parquet. Pendant ce temps, ouverture de la Cannes 2023 ce samedi, Sud Quotidon titre à Goaba. La 34e édition de la Coupe d'Afrique d'Innation Cannes, placée sous le sceau de l'hospitalité, démarre ce samedi 13 janvier et se terminera au soir du 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Les 24 meilleures nations du continent sont en lice pour ravir le trophée détenu par les Lyons du Sénégal. La Côte d'Ivoire ouvre le bal face à la Guinée-Bissau et le soleil au même moment titre, ça démarre aujourd'hui. 34e Coupe d'Afrique des Nations de football, Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau à 20h. Une première des éléphants attendus par tout un peuple. La Guinée équatoriale défie le Nigeria dimanche. Sénégal à l'UCCI continue de cacher son jeu. La Cannes a su créer titre qui barre la une du journal L'Observateur. Difficulté à conserver le titre. La recette pour éviter la malédiction du champion. Lâcher les chevaux titre pour sa part le journal Enquête, début aujourd'hui de la 34e édition de la Cannes. Cette Cannes est partie pour être la plus disputée de l'histoire. Présentation des favoris et des outsiders. Sénégal doublé en ligne de mire. On se porte toujours dans le journal Réumisport, ouverture de la 34e édition de la Cannes. Le journal titre que la fête commence. Et le journal record Cannes 2023, troisième séance d'entraînement. Des lions sereins et concentrés. Sonoulomb, Ibu Afia contre Baba Diakhal, explosif duel d'espoir ce samedi. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada